Musique Et bien salut tout le monde c'est Andy Beauty On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Particulière parce que en effet Je vais faire un nouveau crash test encore une fois Sur une palette mais cette fois ci Qui m'a coûté 0€ Alors en effet Cette palette elle vient de chez Beauty Bay J'ai enlevé l'étiquette forcément Parce qu'il y avait mon adresse et tout bref Cette palette elle vient de chez Beauty Bay Et il y a eu une promo sur cette palette Que je vais vous montrer Donc c'est la palette déjà Simple Beauty De chez The Prodigy Palette Non en fait je ne sais pas du tout chez qui ça vient Donc je ne sais pas De chez qui ça vient du tout De ces Simple Beauty en fait tout simplement Je crois que la palette elle doit s'appeler La palette prodigieuse du coup je pense Et c'est la Pierre précieuse édition Et du coup elle m'a coûté 0€ Pour le simple et bonne raison Qu'en fait il y a eu un code promo Que seuls les 2 ou 300 premiers Mettez ou plus je crois Mettez et la palette coûtait 0€ Il y avait juste les frais de port à payer Qui c'était 3,25 ou 3,80 je crois Donc la palette en gros Elle revenait à 3,25 quoi Et de base elle était à 25€ Mais là je vois qu'en ce moment Elle est à 11€ sur Beauty Bay Je vous mettrai si elle est remise en stock La petite Le petit url pour aller vers le site Dans la barre d'infos Donc elle se présente comme ça Déjà le carton Bon c'est Beauty Bay Vous connaissez On peut le dégager Donc la palette elle se présente comme ça Le packaging il est genre trop beau C'est trop beau regardez ce que ça fait la caméra Je trouve ça magnifique déjà Petite précision La palette elle est pas testée sur les animaux Et elle est vegan Point giga positif sur la palette Bah parce qu'une palette pas testée sur les animaux Et en plus vegan Point positif tout simplement Il n'y a pas à débattre là dessus C'est une palette comme ça C'est parfait Donc elle se présente comme ça Elle est dans un petit étui qu'on peut enlever Et ensuite elle se représente de la même manière En fait exactement comme ça Avec les mêmes inscriptions derrière en fait Toujours aussi beau Ça fait méga beau J'aime trop Donc il y a 21 phares Tout autour des pierres précieuses en fait Et les phares ils font 21 x 1,5 g Donc c'est large en fait C'est juste assez C'est parfait L'intérieur il se présente comme ça Donc vous voyez un peu la gamme des phares en fait Je vais vous rapprocher Donc ça il y a un petit truc qui protège le miroir Mais je vais vous rapprocher les phares Et les phares sont quand même magnifiques On peut pas Le mytho Il y a des phares Beaucoup Beaucoup d'irisés quand même Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 irisés Sur 21 Donc c'est quand même pas mal Et on peut voir que quand même les couleurs Il y a du foncé Il y a du plus voyant Il y a du irisé Parfait Enfin un peu voyant Il y a du irisé plus foncé aussi Donc c'est vraiment parfait Et je mets mes doigts sur le miroir Mais de toute façon je m'en sers jamais Bref Donc aujourd'hui je vais me faire un make-up avec ça Et je vais tester Je vais être autant objectif Que les deux palettes que j'ai testé avant La Carnival et la Bright Donc là je vais voir les chutes Je vais voir la pigmentation Je vais voir s'ils se tiennent Je vais vraiment juger quoi C'est pas parce que je l'ai eu à 0€ Qu'elle va pas être jugée comme les autres Donc je vais la tester Et j'espère vraiment qu'elle va être bien Parce que franchement Bon dans tous les cas 3€ la palette Je la garde quand même quoi Donc et ben là Je vais faire mon teint Tout simplement Et puis je testerai la palette ensuite Et on se retrouve du coup Pour le petit teint Du coup Ce que je vais faire C'est qu'en premier Je vais hydrater mes lèvres En attendant du coup Et j'utilise pour hydrater mes lèvres Le baume liquide De chez Yves Rocher Donc vous le voyez pas Parce que je l'ai mis trop loin Mais bon c'est le rouge vertige Le baume liquide Donc il est comme ça Et il est magnifique Alors je sais que Sur mon Instagram J'avais dit que je boycottais Yves Rocher Mais celui-là on me l'a offert Donc je vais quand même L'utiliser Et du moins le terminer quoi Je vais pas acheter mes produits Pas terminés On va pas faire de gâchis non plus Je viens hydrater mes lèvres Tout simplement parce que Ben C'est mieux Comme ça moi mes lèvres Ils rèvent hydratées Et ça a le temps de bien Prendre pendant que je fais mon maquillage Pour mettre ensuite mes lipsticks Je vais venir mettre en premier Mon primer de chez Kiko Que vous connaissez Le Smart Radiance Cream 3 en 1 Donc il fait primer, crème et highlighter Mais je vais le changer D'ailleurs je vous avais demandé Sur Instagram Vous préférez Mais je vais le changer Parce que la highlighter dedans J'aime pas en fait Ça fait briller ma peau Dès le début Et j'ai pas forcément envie D'avoir une peau qui brille Dès le début en fait Donc je vais le changer Là je termine Et je le change En fait clairement Vous voyez que j'ai du psoriasis Qui est revenu Ici Et sur mon menton On va faire avec En fait tout simplement J'ai pas le choix Il est là Il est là Mon psoriasis Vous avez vu ma vidéo Que j'ai fait dessus Donc j'ai pas le choix De le supporter dans tous les cas J'ai mis Mon primer Je vais venir prendre Mon fond de teint De chez Kiko Alors oui je prends pas le Adopt Ça choque tout le monde Je vais prendre le Kiko Les Ocean Field Fluid Foundation C'est le SPF 30 Donc c'est la collection Qui date de 2019 Oui je sais Mon fond de teint Il est très ancien Vous allez sûrement dire Ça va pas de mettre du fond de teint Qui a deux ans Sur le visage Mais je mens pas Les steaks J'ai envie de dire Ce fond de teint Il reste Genre même pas Je crois que je le termine En fait je le mets Là il est terminé Donc je vais quand même l'utiliser Et puis il est très bien Parce qu'il est pas du tout couvrant Et normalement C'est plus pour l'été Parce qu'il y a forcément Quelque chose qui protège du soleil Mais comme j'ai un autre fond de teint J'ai acheté la collection De juillet dernier Donc juillet 2020 Après je passerai à celui là Donc là je vais le terminer Non j'ai toujours pas terminé Mon fond de teint De chez Adopt Mais pour l'instant J'ai plus trop envie de couvrance Donc je vais juste Le laisser sur le côté Et je le reprendrai après Alors là Ça fait fort couvrant Mais vous allez voir Que franchement Il est giga pas couvrant Quand on étale bien Et c'est ça que j'ai envie D'avoir en ce moment Un fond de teint Qui est pas du tout couvrant Alors avec mon psoriasis Ça va peut-être se voir Mais dans tous les cas Je vais mettre Un concealer Beaucoup plus couvrant Pour au dessus Donc Ça va pas Normalement Ça va pas se voir Après je suis pas sûr De ce que je fais non plus Donc on verra bien Mais vous pouvez voir J'ai étalé La couvrance Elle est pas là du tout Mais ça se voit Que j'ai un truc sur la tête Et c'est juste trop bien J'ai redécouvert ce fond de teint Que j'avais pas mis depuis longtemps Je l'ai remis il y a quelques jours Et je me suis dit Mais en fait Pourquoi je l'ai pas utilisé Sachant que c'était mon fave avant Je le mettais tout le temps Après j'ai préféré quelque chose De beaucoup plus couvrant Mais bon Là du coup je l'ai repris Parce que J'aime beaucoup ce fond de teint Voilà Je l'ai délaissé le pauvre Bref Je parle beaucoup Vous pouvez voir Que j'ai enfin mon décor Je crois que c'est la première vidéo Que je fais avec mon décor Je l'ai depuis Fin janvier Je crois Quelque chose comme ça Mais j'ai pas refait de vidéo depuis Donc vous pouvez voir Que j'ai mon décor Qui est enfin là Mon petit décor De rien du tout Vraiment j'ai fait un teasing De ouf pour ça Mais bref J'ai envie de dire Au moins ça fait quand même Quelque chose derrière Vous avez pas juste un mur bleu Là j'ai au moins Deux petits trucs avec des lumières Là vous voyez normalement C'est Andy Beauty Mais j'avais pas de Y Du coup c'est Andy Beauté Elle vit ma vie J'ai envie de dire Hop on range Le Kiko Et je vais prendre mon concealer De chez Adopt Le cover plus Le cover correct en fait Parce que Il est bien couvrant Du coup je vais le tester Et je vais prendre Un autre beauty blender Je vais prendre un petit Cette fois ci Et là Hop Franchement Le concealer J'ai pas forcément peur De le mettre Je vous le dis Je mets beaucoup de concealer Hop Et sur le front Et on va remettre Forcément là Pour cacher De toute façon On va descendre sur le nez Parce qu'en fait Quand je me mets du concealer J'ai fait toute ma zone T Donc bref Hop Et on vient forcément Estomper Ce que je vais venir faire en fait C'est que je vais prendre mon scotch Et je vais venir Direct tracer Pour faire mon Far à paupières Hop Et je vais faire quelque chose Un peu plus Comme ça Voilà Donc je poudrerai Après en fait Je pense après Que j'ai fini mon Mon far à paupières Ou alors après Que j'ai mis ma base Parce qu'il faut que je poudre ma base Donc bref Hop Là je vais venir prendre Ma base P. Louise J'ai enfin une vraie base à paupières P. Louise Que j'ai eu sur le site Morphe Qui m'a coûté 14 euros Je crois Un peu comme ça Sans les frais de port Parce qu'avec les frais de port Ça montait à 20 euros Mais voilà Bref C'est la base P. Louise Tout le monde en a parlé Je la voulais Et J'ai testé une fois Et Je sais pas Je sais pas J'ai pas convaincu De la base P. Louise Pourtant j'en ai vu que du bien Tout le monde dit qu'elle est ouf Et moi je la trouve pas dingue Hop Je viens prendre ma base En plus je crois que j'ai pris Trop clair pour moi Mais ça c'est pas vraiment un problème Moi ça me dérange pas Parce que Ah oui j'ai pas dit la teinte que j'ai Mais moi c'est la Rumor Rumor Numéro 1 La numéro 1 Donc c'est quand même la troisième Parce qu'il y en a deux Il y a une base blanche Une base un peu plus foncée Et celle que j'ai pris Et moi je pensais que ça allait Parce que j'ai quand même Une peau très très claire Mais en fait elle est vachement Vachement claire quand même Donc si je recommence Je prendrais peut-être encore Une teinte au dessus Donc je viens prendre ma poudre De chez NYX Et je vais venir poudrer Ma base à paupières En fait Non j'ai plus beaucoup de poudre Je vais passer bientôt A celle de Anastasia Je prends mon pinceau A poudre Hop Et viens poudrer Ma base à paupières Et en même temps Tant que j'y ai Je vais venir poudrer Mon concealer Et on peut enfin passer Au crash test De la palette La sample beauty Donc je ne sais pas du tout Je vous la remontre Je ne sais pas du tout Les couleurs que je vais faire Je n'ai aucune idée De ce que je vais faire vraiment Là ça part sur un feeling Peut-être pas forcément bon Qu'est-ce que je pourrais faire Parce qu'il y a quand même Des couleurs Très nude Enfin non Pas du tout En fait je raconte n'importe quoi Il n'y a pas de couleur nude Mais il y a des couleurs Plutôt simples Comme des couleurs Plutôt voyantes Donc Ok Je pense savoir Ce que je vais faire Alors je vais vous montrer Pour l'oeil L'oeil là Donc mon oeil droit Ça va être sûrement le gauche Pour vous Parce que je vais sûrement Retourner la caméra Je pense Bref Je vais prendre L'amethyst Ici L'allemandine L'allemandine Ici Et La moonstone Ici Donc je vais mettre L'amethyst Je pense Sur toute ma paupière Mobile L'allemandine En coin externe Et la moonstone En coin interne Je vais faire ça Je pense Pour l'oeil droit Donc Hop Je prends Trois pinceaux Non oui Trois pinceaux Donc je vais prendre Les deux là Plus Le petit Ici Hop C'est parti Je vais prendre L'amethyst En premier Donc on va voir La pigmentation De De Ce De ce Fard J'espère qu'il sera bien Alors La pigmentation Est très bonne La pigmentation Est très bonne On va voir Les chutes Il n'y a Pratiquement Aucune chute Point positif Pour l'instant Aucune chute Pigmentation Très bonne Donc Je vais la mettre Sur Pratiquement Sur toute ma paupière En fait Ok Pigmentation Excellente Pour l'instant Ah oui 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 Pigmentation Excellente Pour l'instant Pigmentation Plus que excellente Parfait J'adore Pour l'instant Bon après Là je fais peut-être Un peu drôle La drama queen Pour l'instant Je dis j'adore C'est la première couleur Que je mets Sur mon visage Il a l'air De se travailler Plutôt bien Ok Pour l'instant Plutôt bon début C'est vrai Vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas De chute Il n'y a aucune chute Tout simplement De toute façon Ça se verra Sur mon visage Mais il n'y a Presque aucune chute Alors vraiment Là j'en vois une Mais c'est vraiment Très très légère Pour la pigmentation C'est vraiment Super léger Du coup Je vais venir Prendre Un autre pinceau Je vais venir Prendre un plutôt Je vais venir Prendre un autre pinceau Je vais venir Prendre la Allemandine Que je vais vous Remontrer De plus près Donc la Allemandine Elle est juste Ici Donc Qui est un peu Plus foncée Pour mettre En coin externe On va avoir la pigmentation La pigmentation Aussi bien Que l'autre En fait Les chutes Aucune chute Non plus Donc parfait Je vais venir Mettre En coin externe Franchement Non Ça a l'air d'aller J'aime beaucoup La couleur En plus Elle est très belle C'est une sorte De violet Pas trop violet Non plus J'ai donné Un annoncé De couleur Violet Pas trop violet Mais Mais franchement Pas mal J'aime beaucoup Je vais venir Prendre mon Ma moonstone Qui est Ma moonstone Vraiment Ma moonstone Qui est Cette couleur Ici Qui est vraiment Une couleur Carrément Pailleté Énormément En fait Carrément Un irisé Pailleté Et je vais la mettre En coin interne Donc je vais prendre Ce pinceau là La pigmentation Comment est-elle C'est exactement Ah c'est exactement La même texture Que ma carnivole C'est intéressant C'est des petites Paillettes En fait Des Oh Oh Les chutes Mais c'est des paillettes C'est normal C'est totalement Des paillettes En fait C'est des paillettes Qui sont Contrariées Donc quand on les prend Ben en fait Ça se sort Sous forme de paillettes En fait Et ça se déplace Énormément Donc C'est pas What Ok C'est pas vraiment Choquant Par contre Ouais Ah là Les chutes Les chutes Les chutes En mon nez Mais c'est des car En fait Elle me fait penser A ma couleur amethyst Dans ma carnivole Je sais pas si vous vous rappelez En fait Vraiment En fait Quand on le prend Je vais vous montrer L'état Du phare En fait Vous voyez En fait Quand on prend Et alors T'entendez le focus Je sais pas si vous allez bien voir Mais bref Si vous voyez en fait Les paillettes Elles se déplacent En fait Parce que c'est vraiment Des paillettes Qui ont été contractées Et en fait Quand on les reprend Ça vient sous forme de paillettes En fait Donc c'est normal En fait Il suffit d'un peu De les tapoter De les casser Sur le visage Pour qu'ils Prennent leur forme De phare Donc c'est C'est excellent Les paillettes comme ça C'est excellent Ils foutent vraiment pas de la gueule C'est des bonnes paillettes C'est la même Que j'ai dans le carnivole Et la carnivole Elle a coûté Une cinquantaine d'euros Quand même Donc Là Elle a coûté zéro Je viens le rappeler Cette paillette Je l'ai eue gratuite Voilà Donc je vais laisser comme ça J'aime bien Ça donne un Un côté Lumineux Un peu comme la lighter Sauf que c'est clairement Des paillettes Par contre Je vais venir enlever les chutes Parce que Ça va pas être possible Sinon Hop Ah bah poudre Bah poudre Elle sent bonne Bref Voilà Je vais venir reprendre Un peu mon phare Améthyste De base Elle a le même nom Que dans la carnivole Sauf que la carnivole C'est agréablement surpris J'adore La palette pour l'instant C'est un sans faute Clairement Un sans faute Je dirais même Qu'elle est meilleure Que ma bright De chez beauty bay Que j'ai payé 11 euros Avec 42 couleurs Et là Je dirais même Qu'elle est carrément meilleure Alors Je le répète Mais elle est tournée Autour des pierres précieuses Pour vraiment bien Que vous assimilez Ce que je suis en train de dire Du coup Elle est tournée Autour des pierres précieuses Et c'est pour ça Les couleurs sont quand même Magnifiques Vraiment j'adore Là Je vais partir sur Dites moi Sur quoi je vais partir Dis donc Pour l'oeil gauche Alors alors Je pense Je pense Que je vais faire un peu Le même procédé Et je vais donc partir Sur l'apatite La tanzanite Et la beryl Que je vais vous montrer Tout de suite Donc Ah peut-être La tour maintenant Non Celle là Elle sera trop foncée Je pense On va tenter un truc Alors je vais tenter De me foirer ou pas Je vais partir sur celle là Celle là Attendez Je vais vous montrer là Celle là Celle là Et celle là Donc l'apatite La beryl pour la dorée Et la tanzanite Pour la plus foncée Et je vais faire Le même procédé Parce que la beryl Elle a l'air d'être Un peu pailletée Exactement comme pareil Et je pense que l'apatite Et je pense que l'apatite beryl Ça peut faire un combo Ah bref Je vais prendre L'apatite Que je vous montre Quelle idée De mettre un peu le violet Donc l'apatite Qui est ce bleu Cillant Un peu J'espère La pigmentation Va être bonne Là j'attends Une exigence Parfaite Hop Le test C'est parti D'accord Alors La pigmentation Elle a l'air bien Les chutes Ah il y a des chutes Il y a des chutes Je les ai vues Vous ne l'avez pas vue Mais moi j'ai vu les chutes Hop Je vais tester ça Ma main Bon ça va en fait J'ai fait un peu ma drama queen Les chutes Pour la pigmentation Elles sont bien Parce que pour avoir Une pigmentation de bleu Comme ça Il y a obligatoirement Obligé d'avoir des chutes C'est genre vraiment Je vais l'appliquer Et on va voir Ce que ça donne Sur ma paupière Avec ma base Bon la base Elle fait quand même Beaucoup son boulot Je trouve la base Elle est bien Quand même La base de Louise On ne peut pas clasher dessus Mais moi je ne sais pas Je la trouve trop crémeuse Je ne sais pas pourquoi Bref Bref La pigmentation est bonne La pigmentation est excellente Ce bleu Oh là Merde Merde Bon c'est pas grave Ce bleu est quand même excellent Ouais Ouais Ce bleu Oh là là Ces pigmentation J'adore On peut faire des trucs avec Cet été Cet été Ça va mettre des couleurs En bas Là je vous le dis Avec du jaune et tout Ça va être parfait Cette palette vaut le coup Je vous le dis clairement Elle a 11 euros pour l'instant Allez-y Si vous la voulez Franchement allez-y Pour 11 euros UTB font vraiment des palettes pas chères Enfin à part les Jeffree Star Qu'on n'a pas envie d'acheter Parce qu'on boycotte Jeffree Star Evidemment Parce qu'il est problématique Bref Il y a beaucoup de marques On boycotte D'ailleurs j'ai envie d'en faire une vidéo Des marques que je boycotte Parce que les Jeffree Star Les Jeffree Star Les Kat Von D On boycotte Clairement je n'ai pas Ça dans ma trousse de maquillage Peu importe Je n'achèterai jamais Du Jeffree Star Du Kat Von D Du Jeffree Star Les trois marques là Je boycotte à mort Clairement Et je le dis Problématique Hop Validé On va prendre Un autre pinceau Je ne sais plus Quel que C'est celui là Et je vais venir prendre La Tanzanite Que je vais vous montrer Une fois de plus C'est la violette là Alors La caméra Elle fait fort fort violette Euh Elle fait un peu plus bleu foncé en vrai C'est vrai qu'en coin externe J'ai peur que ça fasse un contraste de ouf Donc je vais en mettre Légèrement Selon la pigmentation du truc En fait Parce que La palette a l'air bien pigmentée Quand même Ouais La pigmentation Est quand même plutôt cool J'en ai pas mis énorme Les chutes Il n'y a aucune chute Pour ce phare Je vais venir tapoter Pour voir ce que ça fait Vous voyez On voit déjà Donc Je panique Je panique Le contraste Est trop Est trop là J'ai trop Non J'ai foiré ma mère Estompe Estompe Je vais pleurer Euh J'aurais peut-être dû mettre La tourmaline Lol Quoique non En fait De toute façon Il n'y a pas de phare Qui va avec Donc tant pis On va partir dans cette galère Et puis on va estomper Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je me suis enfourné Dans ce truc Et ben On va y aller On va aller jusqu'au bout du truc Et puis Bici je foire Et ben Je vais foire avec vous Écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non moi Je ne suis pas make-up artist Sinon ça se sourit Je ne suis pas là Je suis en train de maquiller Et Rihanna Ça peut faire un truc Franchement ça peut faire un truc Bon Aïeux Coralie Elle fait ça C'est magnifique Mais Andy Beauty fait ça No Donc On va venir estomper sa mère Non mais là c'est de la merde C'est pas possible Qu'est-ce que j'ai foutu Je me suis pris un pain dans la gueule En plus je déteste maquiller l'oeil gauche Ça m'énerve Je ne suis pas du tout habile De ma main gauche Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas ce que je fais là Ça fait bleu océan Par contre on peut faire make-up océan C'est vrai Là on part sur plus Vahyanna Parce que la petite sirène Elle habite dans les eaux boueuses Mais c'est plus Vahyanna ça D'ailleurs Petit spoil Je vais bientôt vous faire un make-up Ursula De la petite sirène Ça fait deux fois que je le fais Et je le trouve trop beau Donc je vais le faire en vidéo je pense Bref Ah Ah Eh estompé Estompé ça va Je vais en rajouter tiens Pour le plaisir de rater Je rajoute Voilà la branlée Hop Un peu plus Dans le gosio J'ai pas de liner Donc je fais pas de liner Mon liner il s'est cassé Bah je l'ai cassé de rage en fait Ça va je sais pas où ça fait remontrer Bim Je l'ai pété Donc j'en ai recommandé un autre Du coup j'aurai pas de liner Dommage parce que pour le bleu ça aurait pu faire magnifique Après je vais me dire Bah oui mais t'as un fard à paupières noir Tu peux faire un liner noir Non Voilà Ne me donnez pas des idées comme ça J'ai pas envie de le faire Donc je le ferai pas Parce que j'ai tété se faire un liner avec un fard noir Je fais de la merde Comme tout le temps De toute façon j'ai envie de vous lire Hop On estompe C'est bien En fait on a géré je trouve Ouais on a géré Ouais 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 On a géré ouais Bref on a géré On a géré Je suis contente J'ai pas foiré vos trucs Je pensais que ça allait de la merde Et donc Bref On va se calmer là Que quelqu'un me ramène une tisane Où est mon pinceau Merde C'est ce pinceau là que j'ai pris ou pas Ah bon Ah bon Mais il est où mon pinceau Alors que j'ai pris pour tout à l'heure Bah c'est pas possible J'ai pas en jeu quand même Attendez Il y a Ah Ah mais ils sont là bas Mais je suis complètement con Alors là vraiment Je suis débile Bref Je reprends ça Et là je viens prendre Le beryl Hop Je viens prendre le petit beryl Ici Et je viens le mettre En coin interne Tout simplement T'es parti Hop Le beryl Il va donner à peu près Ouais pareil C'était pas y être What Ok C'était pas y être compensé Enfin compensé Je sais pas ce que je dis là J'ai cru que c'était des talons Oh merde Merde Le l'or est parti Sur tous les autres phares Bref Est-ce que ça vient Sur le pinceau Ou pas là En fait Bon bah on va essayer On va mettre ça là En fait J'aime trop Tout simplement Hop Oh Mon dieu Non c'est beau C'est très beau C'est très beau Là franchement Bah j'ai géré ma symétrie d'oeil Non Jesus Je l'ai géré Voilà Bref Ça fait 48 minutes que je tourne Je panique Ça fait bientôt une heure Où est mon petit truc Bon tant pis J'enferme la palette comme ça Ah il est là Voilà Hop je reprends ça Moi Je The end Mon teint Je termine mon teint Je termine mon teint Et ce que je fais C'est que je vous retrouve Après j'ai terminé mon teint Pour faire le débrief de la palette Que j'ai adoré Mais je vais en plus vous en parler après Et puis Bah on se retrouve juste après Dans quelques secondes pour vous Du coup voilà A tout de suite Re tout le monde Du coup je vous retrouve J'ai pas fini mon teint En fait Je vous retrouve Avant que je finisse mon teint Là je vais mettre mon alightler de chez Kiko Comme ça Ça va me permettre en même temps De vous débrief Ce que j'ai à vous débrief Par rapport à la palette Donc franchement Pour cette palette Que j'ai eu gratuite Que je rappelle Que beaucoup de monde a eu gratuit Elle vaut carrément Le coup Elle est incroyable Les pigmentations Sont carrément dingue Les phares se travaillent Trop bien Ils se mélangent trop bien ensemble Le thème Pierre précieuse Je trouve qu'il est carrément Respecté de dingue En fait Il est super respecté La palette Je la rappelle Elle est quand même Vegan Et non testée Sur les animaux Ce qui quand même Rend la palette Un level au dessus des autres Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de palettes Qui font ça Mais c'est pas encore Énormément Non plus répandu Dans le monde du make-up D'être vegan Et non testée Sur les animaux Mais là C'est marqué derrière Et elle est incroyable Franchement J'ai pas forcément Regardé non plus Les composants Je vous dis Parce que je suis pas Une pro des composants Je suis pas Calgar Stagias Au niveau de ça Mais franchement Cette palette Vaut le coup Je sais que là Elle est soit A 25 euros Soit A 11 euros Sur Beauty Bay Je vous mettrai le lien De toute façon Pour aller la voir Donc si vous la voulez Franchement N'hésitez pas Je trouve Parce qu'elle est Incroyable Cette palette Oh j'ai beaucoup trop mis D'highlighter Ça va pas du tout Elle est incroyable La palette Et elle vaut carrément Les promesses En fait Les promesses Sont carrément tenues Mais j'ai trop mis D'highlighter Non plus Mais c'est dingue Je vais estomper ma mère Voilà C'est mieux comme ça Les promesses Sont tenues Cette palette Vous voyez quand même Bon là Je me rapproche un peu Mon côté rose Petite paillette Argentée Mon côté bleu Petite paillette Dorée Franchement Mais c'est ouf La pigmentation Est dingue Enfin Vous voyez quand même Vous voyez exactement Les couleurs Vous voyez mon plus foncé Mon plus clair Mon doré Et là également Là on voit un peu moins Parce que je trouve Que j'aime mieux estomper Mieux mélanger Les deux couleurs C'était quand même Deux couleurs Avec un fort contraste Mais C'est quand même Dingue Je trouve qu'ils s'en sont pas Faut une autre gueule Et pourtant J'avais peur Je me suis dit Une palette Qu'ils mettent gratuitement Comme ça Franchement je le sentais pas Mais énorme surprise Et je suis agréablement Surpris de l'avoir Et hyper contente De l'avoir Parce que franchement Je vais m'en servir Cette palette Quand même Où est-ce que je l'ai mis Elle est là Cette palette L'été Ça va être de la dingue Je pense Et même Pour paléter Parce qu'il y a quand même Du orange Etc Qui peut être excellent Il y a quand même Du marron Qui peut être incroyable Donc franchement Ça va être Incroyable Je vous la conseille quoi Pour l'instant Pour l'instant Trois palettes Que j'utilise Enfin que je crash test Et trois palettes Qui sont dingues J'ai pas eu Une déception Pour l'instant Et si je devais La ranger dans l'ordre La première étant La carnivale Ma favorite Je mettrais celle là La sample beauty The prodigy palette Donc la palette prodigieuse Qui est sur les pierres précieuses Je répète Et ensuite Ben La bright 40 de couleurs Parce que Elle est dingue Mais les couleurs sont bien Mais voilà quoi Ils ont pas pigmenté Non plus de dingue Mais franchement C'est quand même Une très bonne palette Pour 40 de couleurs Pour les personnes Qui veulent débuter Ou qui veulent simplement Une palette de couleurs variantes Mais bref On est pas là pour parler De cette palette là Mais celle là Est incroyable Donc ben Je vous la conseille Et de ouf Alors Vous vous demandez sur moi Pourquoi je tiens ma main Parce que je tremble Tout simplement Et que j'ai pas envie De me foutre du mascara partout Surtout là Sur la couleur bleue Ça va se voir de dingue Donc j'ai pas envie De m'en mettre Partout Ce mascara Il commence à me casser Les couilles J'ai bien tort Savoir des fossiles D'ailleurs Je vous l'ai pas dit Mais j'ai commandé 14 paires de fossiles Dont 500 paires de faux ongles Bref Enfin bref Du coup voilà J'ai mis mon petit mascara J'ai pas de liner Comme je vous l'ai dit Parce que j'ai cassé le mien Je dois le recevoir bientôt Je dois recevoir un nouveau bientôt Et là je vais Je sais pas Manger à la sourcil Donc je vais mettre Un Max & More C'est le cas que j'ai eu Dans mon calendrier de l'avant Donc je vais mettre vite fait Manger à la sourcil De toute façon Il est quelle heure ? Il est 4 heures Enfin il est 16 heures Du coup Je vais pas rester maquillé Énormément longtemps Parce que de toute façon Après il y a le couvre-feu Donc on peut aller nulle part Bref Hop 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 Voilà Et là Quel Lipstick Je vais mettre Quel liquid lipstick Que je vais mettre J'en ai pas mal J'ai aussi celui-là Dedans J'en ai pas mal De liquid lipstick Du Sephora Du Max & More Et je pense que je vais prendre Un plus tôt Un clair Je vais pas prendre un foncé Quoique 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 Lui déjà c'est mort Je le prendrai pas Le rouge là Il me plairait bien Il y a pas un plus foncé Mais pas non plus Rouge de dingue Lui Non Lui Non Je vais partir sur lui Je vais prendre Le Max & More Rouge comme ça Est-ce que j'ai la référence C'est le liquid lipstick 364 In love Donc Ouais Bon bah de toute façon Non bah Elle est belle cette couleur Dis donc Ce petit rouge là Bah dis donc Allez Hop Maintenant que j'ai mis Bah j'ai terminé Qu'est-ce que je vais faire Bah oui je vais mettre Mon fixateur De chez Make Up For Ever Le Mix & Fist 12h Je l'ai jamais mis C'est la première fois Que je vais le tester Est-ce qu'il tâche les vêtements Il les perce pas Oh what Il fallait prévenir C'était un spray comme ça Dis donc Il sent très bon Est-ce qu'il tâche les vêtements Bah on va voir ça Dans quelques secondes Du coup Make Up terminé Je vais swatch Quelques couleurs Pour vous montrer Et sur mon bras Comment je vais swatch Encore parce que Moi j'ai montré Les couleurs Ça fait 42 Je swatch comme ça Exactement Hop ça Ça vire Donc je vais swatch Une couleur Je vais swatch Je vais swatch La Fire Coral La Fire Opale Pardon Qui est teint orange Hop Qui est pas mal de orange J'en mets pas énorme non plus Mais franchement Mais franchement Pas mal Je vais swatch La Pink Saphir Elle me fait de l'oeil Depuis tout à l'heure Oh super discrète Dis donc Par contre Je trouve ça fait un peu enfantin Mais La Pink Saphir Pas mal Franchement Très belle Je vais la Rodolite Qui a envie d'être swatch Elle me l'a dit Donc hop La Rodolite Je vais la mettre ici La petite Rodolite Oh ça va Discrète Discrète Après je sais pas Si ça se voit énormément La Rodolite Mais Ça va aussi Non franchement Elle est belle Vous voyez pas énormément Mais en même temps Je swatch comme une merde aussi Alors moi faut le savoir Là La Maldine On l'a fait Je vais swatcher celle là Qui est assez Assez Claire Qui est assez nude Je swatch L'oscillat Eliodor Pour voir ce que ça donne Le jaune là Pas mal Le jaune Très Très pâle Et je vais le noir Pour voir si le noir Est bien pigmenté Hop Du coup voici Trois nouvelles couleurs Que j'ai Que j'ai swatch Et franchement Pas mal Franchement ça va Les pigmentations sont magnifiques J'en ai plein sur les doigts Je vais prendre une lignette Donc franchement Cette palette Je vais rebrief Encore une fois Je re-debrief Et elle est super Je kiffe trop Franchement Magnifique Pigmentation de dingue Chute parfaite Il n'y a pas de chute Il n'y a pas de chute Ou alors très très peu Surtout pour les iriser En fait Et les paillettes Le prix est carrément abordable C'est vrai que les couleurs Se ressemblent un peu Quand même Parfois Mais franchement Elle peut servir l'été Comme elle peut servir l'automne Comme elle peut servir l'hiver Il y a des couleurs plus discrètes Comme des couleurs plus voyantes Et franchement je kiffe Donc Palette validée Clairement Je valide cette paillette Et très contente De l'avoir reçue Gratuitement Donc merci beaucoup Du coup Nous on peut se laisser là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à aimer Commenter Partager Donner de la force Et faire avancer Et du coup Je vous mets mes réseaux N'hésitez pas à y passer Je suis actif sur Instagram Et je vais pas tarder A faire des stories Parce que mes 500 paires de faussons Il faut bien que je les rentabilise Donc je vais pas tarder A faire des stories Et moi je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada